Ravi de vous retrouver pour la suite de ce Média en Seine, cette troisième édition, donc en ce jeudi 19 novembre, ici depuis la Maison de la Radio, sur la scène même plus précisément de l'auditorium de la Maison de la Radio. Sachez que dans une quarantaine de minutes maintenant, vous allez pouvoir assister, en tout cas si vous restez avec nous, à une grande table ronde avec l'ensemble des présidentes et des présidents de l'audiovisuel public. Mais auparavant, nous allons tenter de répondre à une question, quels sont les grands enjeux des médias de demain ? En l'occurrence, c'est la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui va tenter de répondre à cette question. Je suis heureuse de participer à cette édition de Média en Seine et de pouvoir vous adresser ces quelques mots, malgré la période difficile que nous traversons tous. Je remercie les organisateurs de Média en Seine qui se sont mobilisés pour maintenir ce grand rendez-vous d'échanges et de débats dans ce contexte inédit. La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés a montré combien les médias et les hommes et les femmes qui les animent sont engagés pour remplir leur mission. Informer les Français en s'adaptant à la situation inédite tout au long de cette année a été, je le mesure, une prouesse. Je voudrais saluer la mobilisation de tous les journalistes qui ont continué d'œuvrer sur le terrain, partout en France et à l'étranger. Face à un besoin d'informations renforcées et à un flux d'informations particulièrement nourries, les médias ont joué un rôle pédagogique indispensable pour accompagner les Français dans leur compréhension de la crise et contrer les fausses informations. Je voudrais également saluer la mobilisation de l'audiovisuel public. Depuis le début de la crise, les radios et télévisions publiques ont déployé des initiatives indispensables pour informer, diffuser des contenus éducatifs pour les enfants, mais aussi continuer de diffuser très largement la culture. C'est essentiel dans une période où l'accès au spectacle est restreint et où toute la filière culturelle est durement frappée par la crise. Dans cette période difficile faite d'incertitudes, je veux vous redire ma détermination à soutenir les médias et à préparer l'avenir de votre secteur. Vous savez que ma mobilisation est entière et constante à vos côtés pour protéger le rôle essentiel que jouent les médias dans notre société. La liberté d'expression est l'un des piliers de notre République. Elle est le fondement de votre activité. Je veux souligner que la liberté d'expression n'est pas simplement une liberté parmi d'autres. Comme le rappelle régulièrement le Conseil constitutionnel, son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il nous faut veiller avec la plus grande vigilance à ce qu'elle soit pleinement respectée. User de sa liberté d'expression, c'est informer ou éduquer, mais aussi se moquer et divertir. User de sa liberté d'expression, c'est émettre une idée qui peut faire débat, qui peut même choquer. C'est donner l'information que le citoyen attend autant que délivrer une vérité que l'on ne veut pas voir ou partager une opinion qui dérange. Selon le mot d'Albert Londres, le métier de journaliste n'est pas de faire plaisir, non plus que de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. La plume, c'est aussi bien le texte que le dessin ou la caricature. La liberté de la presse au sens le plus large, cette liberté que vous faites vivre par votre métier, s'inscrit pleinement dans cette liberté d'expression. Beaucoup nous l'envient. Certains, c'est vrai, nous la reprochent. Ceux-là ne font que renforcer notre détermination à défendre son principe, car cette liberté fait partie de ce que nous sommes. Je n'oublie pas cependant que la liberté d'expression n'est pas absolue. Comme toute liberté, comme tout droit, la liberté d'expression doit bien sûr se concilier avec les autres libertés. User de sa liberté d'expression, c'est donc aussi assumer une grande responsabilité. Cela peut donc justifier, dans certains cas, qu'on encadre cette liberté, qu'on y apporte des restrictions. Toutefois, ces restrictions ne doivent viser que les abus de la liberté d'expression, lorsque cette dernière est dévoyée, détournés de son but par ceux qui, au fond, sont gênés par cette liberté. Je parle bien sûr des pourvoyeurs de haine qui n'ont qu'un but, faire peur, empêcher le débat, nous empêcher de faire société et d'être pleinement citoyens. C'est pourquoi le combat contre les abus de la liberté d'expression est indispensable dans toute société démocratique. Ce combat est sûrement le plus difficile de tous. Il nécessite tempérance et subtilité. C'est un travail de haute précision qui, s'il échoue, peut mettre en péril l'ensemble de l'édifice et ainsi donner la victoire à ceux qui voudraient nous voir renoncer à nos valeurs les plus chères. Dans ce contexte, le rôle des médias est essentiel. C'est bien ce qu'a énoncé Albert Camus dans l'éditorial inaugural de combat le 31 août 1944. Un pays vaut souvent ce que vaut la presse. Et s'il est vrai que les journaux sont la voix d'une nation, nous étions décidés à élever ce pays en élevant son langage. Élever un pays en élevant son langage. Quelle plus noble mission ! Quelle tâche plus exaltante ! Cela implique d'abord d'attester des faits au moment où certains prétendent qu'il y aurait des réalités alternatives. Ce devoir de lucidité est essentiel pour une nation aujourd'hui. Nous l'observons chaque jour. Ce nouveau combat est loin d'être gagné. Il nous questionne tous, remet en question nos méthodes et inquiète pour notre jeunesse en particulier. Cela implique des efforts décuplés de pédagogie de l'information. Et c'est une immense responsabilité. Et de mettre ensuite cette réalité en perspective et de la placer au cœur des débats, débats dans lesquels les différentes opinions philosophiques, politiques, économiques ou sociales ont toutes leur place dans ce pluralisme qui nous est cher. La confiance est la valeur clé. C'est elle qui donne le crédit à ce qui est affirmé. C'est elle qui crée du lien. Elle ne se présume pas. Elle se démontre. Il faut œuvrer à la conforter en interrogeant les modalités de gouvernance des médias, en sécurisant le processus rédactionnel, en gardant scrupuleusement les journalistes à l'abri des pressions des actionnaires et des annonceurs, des puissances d'argent, comme disait Camus, en renforçant les mécanismes déontologiques. Les défis sont nombreux. Nombreux dans cette période inédite à bien des égards, faites d'incertitudes et de remises en question, mais nous les relèverons ensemble. de Roselyne Bachelot à l'occasion de cette troisième édition de Média en scène. Des mots qui résonnent bien évidemment et extrêmement fortement avec l'actualité récente. Mais la ministre de la Culture qui a également choisi de saluer l'audiovisuel public pour l'ensemble de tout ce qui s'est passé et qui se passe encore d'ailleurs durant cette crise sanitaire. Justement, l'audiovisuel public, on y revient dans un instant avec sur cette scène de l'auditorium de la Maison de la Radio, Sybille Veil, la présidente de Radio France, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde, Yves Bigot, président de TV5 Monde et Laurent Vallée, le président de l'INA. C'est donc à suivre à l'occasion de cette troisième édition de Média en scène. Restez avec nous.